Les contes célèbres Le compagnon des nécessiteux Des fruits colorés, des fruits de toutes les couleurs Tenez, ces 500 pièces sont votre salaire Merci Merci Quelle belle odeur Hummm Qu'est-ce qu'on est fatigué Jouer autant nous donne très faim Rentrons à la maison Non, je dois y aller Au revoir pour le moment Je ne vais pas te laisser partir comme ça Ma mère a préparé un bon repas D'accord Musique C'est déjà là papa ? Que s'est-il passé ? Rien mon fils, rien Alors ça ne s'est pas bien passé ? Non Nous devons avoir nos propres outils de travail Sinon, ils ne nous donnent pas de travail Je ne sais pas que faire d'autre Qu'en est-il de la nourriture ? La nourriture ? Que devrais-je dire ? Alhamdulillah, Dieu merci Ouvrez la porte ! J'ai dit, ouvrez la porte ! N'y a-t-il personne dans cette fichue maison ? Ouvrez la porte ! Qui est cet homme ? Ouvrez la porte ! Pourquoi conne-t-il comme cela ? Ouvrez, je vous dis ! Je t'ai enfin trouvé ! Est-ce que mon argent est prêt ? Est-ce que mon argent est prêt ? Je te parle, vieil homme ! Est-ce que mon argent est prêt ? Laissez-moi vous expliquer ! Calmez-vous un peu ! Me calmer ? Je n'ai plus de patience ! Tu dois me rembourser mon argent tout de suite ! Regarde-les ! Regarde-les ! Ils se sont préparés un bon repas ! On dirait qu'ils ont oublié qu'ils sont endettés ! Je vous en prie ! Laissez-moi plus de temps ! Plus de temps ? D'accord ! Vous savez que je vous ai emprunté cet argent pour le traitement de ma femme, qui a finalement quitté ce monde ! Laissez-moi plus de temps et je vous rembourserai tout votre argent ! Non ! Je ne peux plus le supporter ! Vous voyez ? Ce n'est que de l'eau ! Je n'essaie pas de vous mentir ! Votre argent a été dépensé pour le traitement de ma femme, qui est finalement décédée ! Et les médicaments n'ont servi à rien ! Allah bénisse votre femme ! Mais qu'en est-il de mon argent ? C'était votre dernier délai aujourd'hui ! Je jure par Allah que j'ai essayé de mon mieux, mais je n'ai pas réussi à préparer votre argent ! Mais comment pouvez-vous ? Comment pouvez-vous préparer mon argent ? Si je pouvais trouver un emploi avec un salaire de 500 dirhams, tous mes problèmes seraient résolus ! Tu n'es pas capable ! Je jure par Allah, nous n'avons eu que du pain sec à manger ces derniers jours ! N'êtes-vous pas un partisan d'imam Hassan Asghari ? Pourquoi ne lui demandez-vous pas de vous aider ? Nous sommes ses partisans, dans le but de prospérer dans l'au-delà, pas dans ce monde ! Peu importe ! Ma patience a atteint ses limites ! Fais ce que tu veux ! Mais rend mon argent ! C'est compris ? Que devrions-nous faire maintenant ? Qui devrions-nous aller voir ? Vers qui devrions-nous nous tourner ? Aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mon fils ! Aie confiance en Allah ! Une femme est enlevée sur la Alors, que faisons-nous ? Nous devrions emprunter de l'argent avec quelqu'un. Et quelle personne serait meilleure qu'imam alay salam ? Je ne peux pas, mon fils. Je n'ose pas le faire. Nous devons en parler à l'imam. Il pourrait tout simplement nous donner un conseil. Ainsi, nous n'aurons même pas besoin de lui emprunter de l'argent. D'accord, mon fils. Allons-y. Oh Allah, nous croyons en toi. Pourquoi n'avez-vous rien dit, papa ? J'avais tellement honte de le faire. Qu'allons-nous dire aux créanciers maintenant ? Je ne sais pas, mon fils. Je ne sais pas. Que Allah ne laisse jamais une personne dans le besoin. Attendez ! Qui est-ce ? Je ne sais pas, papa. Pourquoi vous nous avez suivi, frère ? Imam alay salam vous a envoyé ce sac d'argent. Il contient 500 dirhams pour que vous puissiez payer votre dette et acheter des vêtements et de la nourriture. Dezakallah, cher frère. Prenez cette torche. Je dois y aller. 500 dirhams pour payer nos dettes et de la nourriture et du pain et des outils de travail et des nouveaux vêtements. Exactement comme nous le souhaitions. Oui, 500 dirhams. Mais comment Imam alay salam sait-il combien nous voulions ? Je ne sais pas, mon fils. Alhamdulillah. Dieu merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada